Bonjour Bordeaux, il est la Nouvelle Aquitaine, on n'oublie pas la Nouvelle Aquitaine. Nous sommes tous concernés, l'enfant, la rentrée scolaire, jeudi 2 septembre, et bien sûr, non à cette injection vaccinale de nos enfants. On ne touche pas nos enfants. Je propose à des enfants, je pense qu'il est important de les entendre, que ce sont eux qui sont touchés également par la discrimination vaccinée, non vaccinée, qui sont touchés par la répression des professeurs, voire des directions d'école. Bonjour à tous, je m'appelle Jolane, je suis présente, je suis un collégien. Merci d'être là, pour prendre notre défense, pour nous protéger. Sans vous, notre avenir est compromis. Encore une fois, merci. C'est notre devoir de vous protéger, nous les enfants, et même, yes, protégeons les enfants, yes. On applaudit bien fort Dorian. Je suis collégien. C'est un film. Un cauchemar ! Laisse-le parler, déjà, qu'il a peur. Il meurt, ce monde. Ça va aller, Dorian, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On est là pour ça, on lâche pas. Vas-y, Dorian ! Allez, Dorian ! Yeah ! Sweetheart ! J'ai une violence, j'ai un camarade qui m'a balance, parce que je ne portais pas le masque. Laisse parler, Dorian Péquiel. Ma prof. Il a menacé de me renvoyer de court. Salope ! Salope ! Parce que je ne portais pas le masque. Salope ! Salope ! Mais non pas, on ne vous dit pas. Mais non ! Honteux ! J'en ai marre de ce monde. Tiens bon ! On va te protéger ! On va te protéger ! Quelle honte, monsieur. Quelle est délée ! Quelle est délée ! Quelle est délée ! Ma prof de français a failli me mettre une... Ma prof de français a failli me mettre une observe parce que... Parce que mon masque était en dessous du nez. Mais quête, moi je le mets comme ça tout le temps parce que j'ai des points de l'uratoire. Il ne faut pas le mettre direct, c'est tout. Tu es obligé de... Non, tu ne le mets pas. Mais c'est de l'emarrière ! Tu n'as pas le droit de respirer. Je ne peux mascarater tout ça. Tu veux me mettre d'observer ? Non, on ne sait pas. Mais... J'en ai marre. Le seul homme ! Le seul homme ! La liberté ! La liberté ! La liberté ! La liberté ! Yes ! Liberté 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 ! Vous l'avez entendu ? C'est un point concrètement qu'elle n'a ras-le-bol de ce monde, ce monde qui le musèle, qui lui prive de sa vie d'adolescent, de jeune homme. Génocide humain, je suis curé ! Moi c'est Charlie, donc clairement tout ce qu'ils vont réussir à faire avec le vaccin, c'est faire des coupes entre les enfants. Donc déjà qu'ils font des discriminations au niveau des enfants entre eux, tout ce qu'ils vont réussir à faire c'est faire deux classes, les non-vaccinés et les vaccinés, je trouve ça horrible qu'il y ait deux classes d'enfants, et je trouve ça très très politique de l'état de faire cela. Nous on va sur le CFA, à l'apprentissage, au CFA si on porte le masque en dessous du nez, au bout de la deuxième fois, c'est trois jours de mise à pied, et si ça continue, c'est vraiment au fil de l'année. C'est discriminatoire, c'est abusé. Faut leur cracher dessus ! Ne laisse pas faire, faut pas le porter le masque ! What the fuck ? Ok, pardon, vous êtes là ! Euh, je m'appelle Alice. Bon, Alice ! 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 On me dit pas l'air d'être fort, alors je vais essayer. Il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur et que je voulais vous dire. Déjà, on est tous ici pour des raisons qui sont les mêmes, mais en même temps différentes. Et pensez surtout à rester très unis entre vous, parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à nous diviser. Et ce qu'on cherche, c'est à monter les gens les uns contre les autres. Donc, rester unis, rester non-violents surtout. Et par exemple, la semaine dernière, il y a eu des débordements. Alors, il faudra absolument éviter ça. Il faudrait essayer de rester au maximum en paix tous, avec des actions qui soient efficaces en même temps. Donc, pour ça, il y a une femme qui se propose de vous rencontrer devant la porte du Musée National des Douanes, si vous voulez changer vos coordonnées, pour qu'on essaie de créer des actions non-violentes, mais qui soient efficaces au quotidien. Ensuite, surtout, ne restez pas seul, parce qu'en fait, ce qu'on veut vous faire croire, c'est que vous êtes seul et que vous êtes isolé. Mais regardez autour de vous, là, il y a plein de monde. Il y a plein de monde et c'est porteur d'espoir. Alors, si vous êtes venu ici seul, surtout discutez avec les gens, échangez les contacts, essayez de trouver des personnes qui habitent près de chez vous. Et surtout, regroupez-vous. On a la chance aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent de nous mettre en lien. Évidemment, on connaît tous les limites et les risques avec les GAFA. Alors, il y a des réseaux alternatifs, des applications sécurisées comme Signal ou Telegram. Sur Telegram, il y a des groupes de personnes qui arrivent à échanger. Regroupez-vous autour des RSA, Réseau de Solidarité Active, qui rassemble les gens à l'échelle locale pour se regrouper, pour être solidaires et pour se rencontrer en vrai. Et surtout, voilà, échangez avec les gens autour de vous et toujours non-violence. La situation que nous vivons est très alarmante, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais encore plus sous une dimension politique. Nous assistons à une destruction de toutes les valeurs de la Fondation de la République Française, de la liberté au pacte d'égalité. Ce passe de la honte est une mesure de ségrégation qui, de l'aveu même du Président en décembre 2020, crée la discrimination. Fracture la société, la divise au lieu de l'unir. Un modèle néolibéral où on a des droits et des devoirs en fonction de nos options idéologiques. Ce même passe qui crée une société ultra-contrôlée, effrayante, qui nous fait penser à de la science-fiction sur un modèle orwellien ou comme le crédit social chinois. Il y a plus de 70% de fréquentations dans les cinémas, 40% chez les restaurateurs. Voilà donc une mesure qui fait crever les gens. Il n'y a pas à transiger avec les valeurs de la République, même en temps de crise. La définition de la santé est un état de bien-être médical, mental et social. Le journal Le Monde a publié récemment un constat alarmant sur nos enfants aux capacités cognitives réduites de 40% et aux capacités respiratoires désastreuses. Ce passe sanitaire obligatoire crée une société où tout le monde devient le flic de l'autre et c'est absolument inacceptable. Les mêmes mesures sanitaires au sein de nos écoles pourront permettre aux enfants vaccinés de rester en classe quand les autres seront sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Mais quel pays sacrifie ainsi son avenir générationnel ? Cette vaccination forcée, déguisée, qui avance à pas de loup ne laisse que peu d'alternatives aux parents actifs avec des centres de vaccination dans l'enceinte même de nos établissements scolaires. J'ai honte à ma France. C'est un crime de museler nos enfants et de vouloir leur injecter une substance encore expérimentale car même les études scientifiques ne le corborent pas. Enfin, bon nombre de pompiers et de personnel soignant déclarent vouloir stopper leur activité de cette vaccination imposée. Je vous le redis, quel pays sacrifie ses forces vives sous couvert d'un dictat sanitaire et politique délirant ? Ce n'est pas un vaccin ! Ce n'est pas un vaccin, cette merde ! Regardez nos soignants, héros d'hier et parias d'aujourd'hui. Posez-vous la question suivante. Dans une pandémie, depuis quand recrutons des vigiles à la place de soignants ? Quelle pandémie ? Cap de France, réveille-toi ! Liberté 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 ! Un petit jeune va s'exprimer, petit motard avant de partir, mais nous rejoindre plus tard. Et après, le collectif de Bassins, le collectif Santé, Bassins d'Arcachan, vive eux, ils ont des actions terribles, ils agissent, on est heureux ! À nos impôts de la patrie, jour de gloire émarqué, on roule la tyrannine, les tendances englent élevées, les tendances englent élevées. Entendez-nous dans nos campagnes urgir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos arts égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillants, marchons, marchons, qu'est-ce que c'est un pur ? Aux armes, nous nous sillons ! Liberté ! Alors bonjour à tous, c'est la première fois que je prends la parole, donc c'est pas évident non plus. Je suis Valérie, donc je représente le groupe antipasse sanitaire du bassin d'Arcachon. Donc c'est un groupe collectif qui représente plus de 2300 membres, c'est énorme, en très peu de temps on a grossi et en fait ce succès je pense vient du fait que nous focalisons sur l'action, l'action de terrain. C'est à dire qu'à un moment donné on a énormément d'informations, on sait beaucoup de choses mais on n'arrive pas à mettre en oeuvre les actions. Donc l'objet de notre groupe qui est très important et très actif, c'est justement d'entreprendre en concret des actions qui peuvent porter du fruit bien sûr. Donc pour ce faire on est formé en sous-groupe, il y a plusieurs sous-groupes, il y a le sous-groupe des soignants, il y a le sous-groupe qui s'occupe aussi de traiter les données, etc. C'est très bien structuré. Aujourd'hui je fais vraiment un appel pour vous lancer une invitation parce que maintenant il faut se réunir, on est tous éclatés. Il y a aussi des gens qui sont très seuls dans des villes isolées. Hier on avait par exemple des gens de Martignas, des gens de Ognan, etc. Nous on est très chaleureux et très actifs dans notre groupe, on est hyper structurés. Vous pouvez avoir confiance dans notre travail. Comme Marguerite on se donne énormément de temps pour concrétiser tout ça. Donc aujourd'hui, je fais un appel, le double. Le premier c'est que nous avons besoin pour travailler sur un projet très concret, incisif et très minutieux. Nous avons besoin de médecins et de soignants. On a déjà un collectif chez nous mais il n'est pas assez gros. Donc c'est un appel. Si vous voulez bien venir vers nous, on est prêt à prendre vos coordonnées pour vous inviter à notre prochaine réunion qui sera en sous-groupe privé. Je précise aussi parce que nous faisons très attention aux risques que certains ont pour. Et deuxième appel, je vais le laisser à ma charmante Laura qui est professeure d'art plastique au collège de Parentis. C'est un groupe qu'on vient de créer. C'est un groupe d'enseignants. On est très heureux de les accueillir parce que hier on a eu chez nous aussi le témoignage d'enfants qui ont exprimé toute leur détresse psychologique. que nous soutenons d'ailleurs avec une psychologue sur le bassin d'Arcachon qui a ouvert un groupe de paroles tous les lundis soir pour les enfants de 19h à 20h qui voudront s'exprimer. Donc ces enfants qu'on a entendus hier soir nous-mêmes comme on les a entendus aujourd'hui avaient nos cœurs de mères brisés bien évidemment et de pères. Donc ces enfants qu'on a décidé aussi de soutenir sur le plan psychologique avec des ateliers ludiques. Beaucoup de choses sont en cours chez nous, donc dans le groupe. Ce sont des sous-groupes de travail, je précise. Et donc on a décidé aussi de laisser la parole aux enseignants qui sont dans le même combat, isolés bien sûr. Je vais laisser parler Laura avec tout son cœur de maman et en tant que professeur. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. On a besoin de vous. Donc je fais un appel aux médecins, personnels soignants et également aux enseignants essentiellement pour aujourd'hui. Merci. Je laisse la parole à Laura. Laura, comment est-ce qu'il y a de l'adresse ? Alors, bonjour. Désolée, je ne suis pas du tout habituée à parler en public. D'abord, je ne suis pas qu'enseignante. Je suis maman aussi d'une petite fille de 6 ans qui va commencer le CP. Wouhou ! Bon, déjà d'une, j'ai une double casquette. Voilà, j'ai le cœur brisé parce que ma fille sera obligée de porter le masque 8 ans par un jour. Et puis, le deux enfants, je ne sais pas s'ils sont encore là. Je ne sais pas, il y avait Dorian, je ne sais pas s'il est là. Dommage. Je voulais lui dire qu'on n'est pas tous les enseignants des enfants. Et voilà, on n'aime pas tous les enseignants des enfants. Moi, quand j'ai commencé, il y a un an, je pensais que ça durerait un mois, deux mois, le masque. Jamais, j'aurais imaginé qu'on nous obligerait à un an. Vous en respirez vos bactéries. Bien, plus. Mais je pleurais quand j'allais au travail de voir tous mes collègues masqués, obéissants. Je me comptais seule. Je me suis rendue en colère. Deuxième semaine, je me suis fait engueuler par un parent d'élèves qui m'a écrit en me rappelant le protocole parce qu'apparemment, je n'étais pas assez sévère. Voilà. Même si j'ai décidé, bon, j'ai été plus discrète, mais j'ai décidé de ne pas demander à mes élèves de remonter le masque. Voilà. Je faisais semblant de ne pas voir. Tant pis. Le proviseur m'a écrit en mail. Il a un moitié menaçant. Bon, écoutez, je l'ai répondu comme moi je le mettais, donc je ne savais pas de quoi il me parlait. Je vais continuer en faisant semblant de ne pas voir. Je ne suis pas flic, je ne suis pas gendarme. Pour moi, d'accord ? D'accord, c'est le bien-être de mes élèves qui, des fois, se confient à moi. Et vraiment, je veux dire aussi que je suis très, très attristée de voir que, du moins, dans mon collège, la plupart de mes collègues, bon, peut-être pas la plupart, je ne vais pas exagérer, mais c'est vrai, il y a beaucoup de mes collègues qui mettent des observations pour un masque mal mis. Et juste tout ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, je ne suis pas la seule. Je suis sûre qu'il y avait d'autres collègues qui n'osaient pas parler. Mais c'est vrai qu'on se sent très, très seuls en collège, en lycée, en lycée, c'est très seuls, parce qu'on est menacés par la hiérarchie. Et je demande donc pardon à tous ces enfants qui viennent au collège avec la boule au ventre. Voilà. J'ai fini juste. Le groupe, le groupe sur les bassins d'Arcachon sur Facebook, ça fait groupe antipasse sanitaire du bassin d'Arcachon. Venez nombreux, on est hyperactifs, efficaces. On va au-delà de toute la colère que nous avons. On a mis en œuvre des actions. Elles sont vraiment bonnes. Merci aussi aux enseignants de vous joindre. On fait un appel. Médecins et enseignants, merci. Bonjour à tous. Moi, en fait, je suis maître d'école. Je ne suis pas professeur des écoles ou enseignant, mais en deux mots. C'est-à-dire E-M, plus loin, S-A-I-G-N-A-N-T. Ça fait 30 ans que je suis dans l'école. Ça fait 30 ans que je la vois se détruire. Le lapin à l'école était pendu par les pattes. Et l'histoire du Covid et du pass sanitaire, c'est le dernier coup. En 30 ans, cette école, cette école qu'ils ont construite, je ne lui confierai même plus mon cochon d'Arne. J'ai vu notre pays en 30 ans détruit. J'ai vu ce pays perdre son gouvernement, ses frontières, sa monnaie, ses régions, son industrie, son agriculture et maintenant son école. Les piqûres, on a pris plein dans le cul. Mais je crois que là, c'est la piqûre de trop. Et à longueur de médias, on nous insulte. On nous traite d'inculte, d'ignorant, de malade. Et en fait, moi j'ai deux solutions. J'ai une solution concrète à vous apporter. C'est d'abord, il existe les Anglais. C'est pas étonnant que les Anglais soient parés du 3ème Reich européen, de l'Union Européenne. Ils ont créé une carte que vous écrivez au site et vous devenez cobaye d'une expérience vaccinale anglaise. Un échantillon. Ce qui fait qu'avec cette carte-là, vous avez votre photo, votre nom, votre prénom, vous la présentez. On n'a pas le droit de vous vacciner. Vous êtes dispensé du vaccin. C'est super intelligent. Autre chose, pour qu'ils arrêtent de dire que nous sommes des incultes, j'ai composé un petit texte, une petite chanson qui nous résume bien. Et le jour où on saura tous chanter ça, à mon avis, ils ne diront plus qu'on est inculte. Écoutez plutôt. Ils ont voulu nous enterrer en oubliant que nous étions des graines. Ils ont voulu nous massacrer, mais nous sommes sur la plaine. Amis, entends-tu le chant de ta terre ? Amis, entends-tu le chant de tes pères ? C'est une vague à réveil, une délivrance. Pour le peuple de France, c'est la fin de l'errance. Ils ont voulu nous censurer en oubliant que nous avions notre chaîne. Ils ont voulu nous massacrer en oubliant qu'on se passait de leur chaîne. Nous, on passe par Radio Paris. Nous, on passe à la BBC. On est sur la toile et on n'y sent pas les voiles. Amis, on est des millions sur le mur. Amis, on est des millions dans le mur. Amis, on est mûr, c'est sûr. Amis, on est des millions dans le mur. Les sandvins brisent leurs chaînes. Les sandvins se déchaînent. Et c'est un abrisse en chaîne. Si tu ne vas qu'à créer une larme, ça va faire un sacré vacarme. Camar helmet des armes, tu peux sécher tes larmes. La droite rêve de profit, la gauche profite de nos rêves Nous on est juste la relève d'une autre galaxie Le lisse rêve de profit, la rose est sans épine La fossile est en ruine, la flamme incendie nos prairies Nous on est d'un autre logiciel, on est juste la France rebelle Nous on est d'un autre logiciel, on est juste la France éternelle Que l'épice vinaigre vomisse leur encre, le bateau français lève enfin l'encre Tout poil de haut c'est un tsunami, toutes les voix s'entendent mon ami Tout va bien en terre de France, tout va bien au royaume de France C'est la fin de l'empire de la finance, c'est la fin de leur gouvernance Ils ont voulu nous enterrer, en oubliant que nous étions les graines Ils ont voulu nous saigner, mais nous allons les soigner Ils ont voulu nous enterrer, en oubliant que nous sommes des graines Ils ont oublié aussi que la dernière fois que nous avons manifesté, au mois de juillet C'était en 1789 Et la dernière fois aussi, il y avait plus de femmes dans les rues que d'hommes Et ça, monsieur Macron, c'est un signe de révolution ou d'évolution Bonsoir Donc j'ai 11 ans et je m'appelle Victoria Et cette année, je vais rentrer au collège En primaire, on m'a souvent dit que le collège, c'était une des années les plus importantes Dans la vie d'une enfant, ado, etc. Et à cause du pass sanitaire, je risque de ne pas aller au collège Et de rater une de mes années les plus importantes de mon adolescence Victoria ne peut pas entrer en 6ème La 6ème qui est une année primordiale après le primaire Je suis enseignante, je peux vous le dire Donc soutien à Victoria et à tous nos jeunes Bonjour à tous, moi je suis une maman J'ai une enfant qui est placée depuis 2021 Et qui est en train de souffrir depuis un an et demi Et je suis en train de me battre avec elle Vous voyez, je suis avec le t-shirt SOS Parents abusés Le placement des enfants que j'ai fait depuis 2018 Depuis 2018 Et je me bats depuis 6 ans Alors aidez-moi à cette enfant qui a 14 ans Qui va se faire vacciner Elle passe en 5ème à Bordeaux Et moi je dis non au vaccin Non au vaccin Parce qu'elle est trop jeune Alors aidez-la Et soutenez sa maman Merci Bonjour à tous Bonjour à tous Je suis le docteur Didier Mouvinier Certains commencent à me connaître Alors je tiens à préciser une chose de tout à l'heure Et j'ai pris une décision Je refuse maintenant de chanter la Marseillaise Je refuse de chanter la Marseillaise Parce que je ne me reconnais plus dans cet état voyou Tant qu'il y aura une mafia au pouvoir Je refuserai Et pourtant j'ai été militaire à mon époque Durant le service militaire Et j'aurais été prêt à vendre ma peau Pour vendre à peau Mais trop c'est trop Deuxième chose aussi C'est que vous croyez pouvoir vous tirer d'affaires Par des procédés juridiques Mais ils sont tous corrompus J'en suis la démonstration Je crois vous l'avoir déjà dit Je viens de recevoir la décision La semaine dernière Du conseil d'état Qui a refusé mon pourvoi en cassation Sans aucune explication Et c'était dans un conflit avec le conseil de l'ordre Et pour cause de toute manière Les membres du conseil d'état Surtout les plus éminents à la retraite Sont payés largement, très grassement Par le conseil de l'ordre Donc finalement ma décision a été prise Avec mes avocats De partir devant la cour européenne de justice Mais je ne me fais pas d'illusion Il y a peu d'espoir Donc C'est pas forcément pas La seule solution qu'on va avoir Il faut que le peuple se révolte Et pas forcément dans le cadre de la légalité Car les gens qui nous dirigent Ont un comportement mafieux Ce sont des mafieux Et j'ai honte Et j'ai honte d'avoir entendu Olivier Que j'appelle Olivier Véreux Qui se moque de nous Qui nous laisse faire croire Que nous avons peur d'une petite piqûre Avec sa tête à serpent Et en tant que médecin Je peux vous garantir Que régulièrement J'ai des informations de gens Qui font des conséquences Relatives, très importantes Mais qui ne sont jamais répertoriées Suite à cette inoculation du Covid Et tous les morts Par un pseudo vaccin Tout est caché Yes Il n'y a rien Et en tant que médecin C'est absolument abominable D'autant que Nous sommes plusieurs médecins A avoir des solutions efficaces En dehors du vaccin Mais actuellement Tout le monde est sous le coup De cette organisation mafieuse Tout le monde a peur Et je sais très bien Moi je l'ai payé très cher De m'exprimer Et je continuerai Parce que Non mais Moi ma devise A toujours été Il faut pouvoir se regarder Dans la glace le matin Oui Je vais m'avoir écouté Mais maintenant Il faut vraiment Vous bouger Parce que malheureusement Sinon La seule solution Que nous allons avoir C'est d'attendre Que les morts arrivent Et les malades graves Parce que malheureusement Il y en a voir Ça ne sera pas la majorité Des gens vaccinés Moi dans mon expérience personnelle Sur 10 tests que j'ai fait Il y en a 7 Qui ont une aimantation Au niveau du bras Donc je me demande S'il n'y a quand même pas loin De 30% De gens qui ont été injectés Au sérum phi Ou à l'eau distillée Mais là je n'ai aucune preuve Mais c'est quand même étrange Donc souhaitons pour ceux Qui se sont fait avoir Qu'ils soient dans ce lot là Mais dans tous les cas Il faut vraiment refuser Ce pseudo vaccin C'est un génocide Mais sachez que Beaucoup de médecins Ils sont au courant Mais ils se taisent Et de toute manière Dès que nous voulons faire Des publications Ça ne peut pas passer Parce que de toute manière Quand vous êtes médecin Et je vais arrêter là Mais quand vous êtes médecin Si vous voulez avoir Une certaine notoriété Il faut faire des publications Ces publications Elles doivent passer Par un comité de lecture Et votre notoriété Elle est évaluée En fonction du nombre De publications Que vous faites Donc si vous ne passez pas Deux comités de lecture Ça veut dire Que vous êtes Un pseudo médecin Un pseudo scientifique Et vous n'aurez pas droit Au statut de VIP Avec les récompenses Qui suivent C'est pour ça Que le système Il continue comme ça Les gens qui Les comités de lecture Ils sont corrompus Les Ceux qui font des évaluations Tout est corrompu Voilà Donc écoutez Mes amis Continuez à vous révolter Et là j'arrête aussi Maintenant Je sais qu'il y a une info Qui dit Que les ptiques Essayent de nous intimider Par rapport au masque Alors écoutez Je vous conseille vivement De dire que vous avez Un certificat médical De toute manière Ils ne sont pas médecins Ils n'ont pas à voir Votre Certificat Et de toute manière Je compte sur vous Sur tout le monde Parce que S'ils veulent nous pousser A la violence Et bien peut-être Il va falloir le faire Mais il n'est pas question De céder Ils sont violents Merci docteur Boulinier Un autre docteur Applaudissements Applaudissements Tu te mets comme ça C'est bon ? Est-ce que vous entendez ? Oui ? Alors moi je suis Puricultrice Sur l'hôpital Des enfants De Bordeaux Donc j'ai posé Ma disponibilité Comme certaines personnes Donc je m'en vais Au 1er octobre Je suis contre le passeport vaccinal Je suis contre la vaccination Bien sûr Ce que je vis en ce moment Est choquant Moi je suis des femmes enceintes Qui risquent au 1er trimestre A peu près 70 à 80% De fausses couches Et les 2ème et 3ème trimestres On ne sait rien de tout ça On les oblige à se faire vacciner Celles qui n'ont pas été vaccinées Qui arrivent avec un bébé prématuré Arrivé à la maternité Pellegrin On leur dit Ben madame Vous ne pourrez pas aller voir votre enfant Parce qu'il faut que vous fassiez vacciner C'est une honte On coupe le lien mère-enfant On empêche un bébé Que sa mère veut allaiter Sous prétexte de la vaccination Je développerai plus tard D'autres problèmes Qui concernent le manque de personnel Qui sont très très graves Et à la prochaine prise de parole Bonjour à tous Je m'appelle Kelly Je souhaite m'exprimer aujourd'hui Sur cette mafia Une élite qui contrôle le monde Leur but est d'exterminer 80% de la population Environ 4 milliards Ils attaquent nos systèmes immunitaires A travers des additifs alimentaires Tels que l'eau, l'air, les médicaments Injections et j'en passe C'est une mort lente Les hommes et les femmes vont mourir Et le reste seront stériles Ils ne veulent pas que l'on soit conscient De notre pouvoir Avec les années nous avons été dépourvus De nos sens avec plus que 5 aujourd'hui Quand on connait le plan De ces sociétés secrètes Aujourd'hui en nous obligeant A nous injecter leur poison Et à nos enfants également Nous ne pouvons rester les bras croisés Et laisser faire Les vraies victoires ont été gagnées Par des personnes ayant utilisé L'intelligence La ténacité Le courage Et la patience Charmer les forces Courage les amis On va y arriver Tu as arrivé un livre Tu as arrivé un livre Tu us en rumen les seuls Alors je me présente Je fais partie de l'association Enfants des sourires Vous connaissez Enfants des sourires ? Oui ! Ok Donc on va s'arrêter Pendant l'itinéraire devant le rectorat je ferai un petit speech, parce que là, on n'a pas trop le temps, et je donnerai des informations aux parents qui s'inquiètent par rapport à la rentrée. OK ? Donc, quand on arrive devant le rectorat, on s'arrête et on témoigne de notre mécontentement. C'est une institution qui ne veut rien entendre par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à nos enfants. Donc, on doit marquer le coup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ouais ! Liberté ! Wouh ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! « Liberté ! Liberté ! » « Liberté ! Liberté ! » « Liberté ! Liberté ! Liberté ! » « Liberté ! Liberté ! » « Liberté ! Liberté ! » « 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 Pour la liberté ! » « Leberté ! » « Liberté 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 ! » « Alors bonjour, moi c'est Maxime. Je trouve que là on est dans un état critique avec le Covid-19. Moi je suis collégien et c'est très compliqué avec porter le masque au quotidien, tout ça. C'est assez compliqué. Et le vaccin, tout ça, moi je me suis fait vacciner parce que j'étais obligé parce que c'est presque une force. Donc voilà, moi j'avais juste à dire ça et voilà. » « Et aussi je voulais rajouter que par exemple, moi je suis très sportif et avec le Covid-19, on peut pas faire nos sports et tout ça, on peut pas se défouler et tout. Même quand on rentre des cours et tout, ça fait du bien. Ça fait du bien et tout ça, du coup c'est compliqué. Donc voilà. » « Si il y a des parents qui sont intéressés, manifestez-vous, on est à la page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître. » « Et d'autres choses, s'il y a des pédagogues enseignants, s'il y a des pédagogues enseignants qui souhaitent porter ma force au réseau de parents qui vont se constituer en instruction en famille. » « S'il y a des personnes qui ont des ressources, des compétences qui rapportent leur aide vis-à-vis des parents, mais manifestez-vous et nous on essaiera de faire le lien. » « Et aussi, on dit, on dit, on connaître pas, c'est tout. » « Adérez à en penser sourire, c'est que 2 euros, c'est pas cher. » « Mais nous ça nous permet aussi de pouvoir utiliser d'informations. » « Voilà, merci. » « Merci. » « Merci Magali. » « Je ne sais plus la liberté. » « Les femmes de nos enfants, tu es à l'invente, 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 tu es à l'invente. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »